et bien salut tout le monde c'est slasher et on se retrouve aujourd'hui pour la je dirais pas la deuxième partie j'ai plutôt le deuxième épisode de de mon petit guide de web mon guide sur comment bien débuter un minecraft donc pour les débutants enfin même même pour certains joueurs pas expérimenté mais certains joueurs qui ont déjà joué à minecraft je peux toujours vous apprendre certaines choses donc on s'était arrêté la dernière fois ici donc comme vous pouvez le voir on avait déjà deux parties d'armure en or et deux parties d'armure en fer on avait aussi une pioche en fer et ouais il nous restait quand même pas mal de ressources de bois etc donc ce que je propose aujourd'hui c'est qu'on aille à la découverte du monde extérieur étant donné qu'on a découvert le minage la dernière fois alors je vais faire quelque chose pour commencer attention non mince le four tac voilà j'ai ma cisaille donc ma cisaille qui va me permettre de tomber les les comment dire bah les les moutons les animaux enfin juste juste les moutons alors attendez voilà vous voyez quand vous cassez avec une cisaille des des de l'herbe ou des ou des végétaux ça va vous donner des cubes alors que vous voyez regardez là par exemple je vais vous faire une petite démo je casse j'obtiens deux cubes de d'arbre en fait de feuilles et si je les casse par exemple avec une pierre avec une pioche j'ai rien vous voyez c'est vraiment grâce aux matériaux que vous allez pouvoir tenir ceci je comprends pas vraiment ce que c'est que ça bon c'est peut-être mister lémurien qui l'a fait durant le premier épisode je sais pas si vous vous rappelez enfin bref on va retourner dans non non pas tout de suite en fait là je vais me mettre à main nue attendez voilà qu'est ce que je voulais faire déjà oui je voulais récupérer des graines mais je pense pas voilà attendez je crois que j'avais quelque chose là dedans voilà des graines et des pousses de chaîne alors je vais vous montrer tout de suite donc je vais essayer ah mince c'est vrai j'ai oublié quelque chose bon attendez tant qu'on est là je vais tout faire ici donc attendez les planches et les et le bois hop donc on va faire plein de planches avec ces planches on va se faire plein de sticks attendez voilà je pense comme ça ça va aller donc attendez pour le moment je vais vous montrer un nouveau craft donc qui est ceci donc il va permettre de faire une ou donc là je vais le faire en bois parce que je pourrais même la faire en cobble mais ça sert pas à grand chose ça augmente pas l'outil la fin la résistance pour pour une fois seulement ça augmente jeu seulement la résistance et pas la durée donc oui voilà c'était comme ça alors je vais en faire voici six fois deux ça va être bon non je vais en faire même plus attendez 8 voilà 8 ça va aller et puis en même temps je vais faire voilà un petit portillon donc ce que je vais vous présenter maintenant ça va être comment faire des cultures alors les cultures qui vont permettre bien sûr d'avoir de la nourriture pas illimité mais d'avoir beaucoup de nourriture donc alors on va présenter cela sous une forme assez propre voilà je vais essayer de faire un petit espace libre pour pouvoir faire notre champ et je viens de m'apercevoir en fait que j'ai oublié le plus important donc il faut que j'aille dans les mines hop je vais j'ai ma pioche en fer j'ai pas d'autre pioche donc je vais attendre voilà faut vraiment que je m'organise alors voilà trois cobble hop donc la cobble si vous sauriez pas si je l'ai pas déjà dit c'est la pierre que vous avez ici parce que c'est vrai qu'à la base minecraft est un jeu anglais enfin donc j'ai souvent joué en anglais sur ce jeu donc j'ai pris l'habitude entre guillemets de d'appeler les blocs par leur nom anglais donc si vous voyez des fois dire des noms de blocs en anglais c'est normal ne vous en faites pas alors on va partir à l'aventure non je déconne on va pas aller très loin pour une fois voyez des slimes donc voyez les petits slimes les petits machins qui sautait ça va vous permettre plus tard de faire des pistons collants donc des pistons collants donc on n'a pas du tout l'utilité pour le moment oula freeze excusez moi pour le petit freeze la boîte attendez je relance voilà alors ok c'est bon donc excusez moi j'ai encore encore je dis bien eu un lag donc tout simplement un lag minecraft et frappe sans même temps par la même occasion franchement j'ai tous les là que possible en même temps donc ça me saoule donc là je viens de voir un minerai de charbon donc bon je suis venu le prendre parce que c'est vrai que quand on commence une aventure chaque minerai qu'on trouve en fait faut prendre tout ce que vous trouvez dès que vous trouvez un minerai vous prenez même si c'est pas réellement un minerai qui a vraiment de l'importance prenez le quand même on sait jamais tout peut servir voilà j'ai perdu ma j'ai perdu ma pioche alors bon c'est pas grave je prends ma pioche en cobble ouais non je sais pas vraiment si ça vaut la peine de prendre le charbon qui a la fin bref donc comme je suis dans un guide je vais pas prendre le charbon mais je vais continuer à chercher ce que je cherche depuis tout à l'heure qui est donc si je l'avais pas précisé je cherche creeper 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 voilà donc excusez moi pour ce petit blanc je cherche du du fer pourquoi du fer tout simplement pour pouvoir me faire un saut pour pouvoir montrer les fameuses les fameuses plantations les fameux ouais les plantations alors je vais prendre ma cobble si elle veut bien se placer voilà 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 comme ça je me fais un un espèce de petit échafaudage et je peux ensuite récolter tranquillement mes blocs de fer et voilà donc maintenant je vais remonter en haut je vais retourner au QG entre guillemets non c'était par où non c'était pas par là ok alors on fonce tout droit là on tourne on remonte et là voilà il y a nos portes tac ok donc je préviens tout de suite cet épisode ne durera pas longtemps parce que comme je vois que je commence à avoir des lags là enfin mon frappe ce qui se déconnecte et puis que je mets dix minutes à le relancer ça m'embêterait un peu de refaire dix fois donc je vais le faire je vais pas rester longtemps sur cet épisode hop alors on mène aux minerais de fer à cuire on attend un tout petit peu donc pendant ce temps je vais jeter les trucs qui me servent pas à grand chose je vais prendre mes os vous allez voir ça va me servir je pose mon gravier voilà donc avec mes os vous allez voir je vais me faire de la poussière d'os enfin de la poudre d'os plutôt la poudre d'os qui va nous permettre donc ça va être très utile pour les pour les plantations donc tout simplement vous allez une fois vous allez mettre de la poudre d'os sur sur une plantation par exemple sur du blé sur de la citrouille etc elle va pousser instantanément elle va directement être être avoir poussé d'un seul coup comme ça alors attendez voilà je vais faire un petit peu plus d'espace encore pour une plantation ouais non mais je suis totalement abruti voilà alors voilà avec notre voilà avec notre truc on va faire un saut un saut qui va nous permettre de récolter de l'eau pour nos plantations alors je vais commencer tout d'abord par faire les contours de la plantation alors à mon avis elle va partir de là je vais peut-être un peu juste au niveau au niveau barrière ouais je pense aussi bon ouais donc elle est délimité là d'accord alors on va prendre notre pelle vous allez voir on va creuser une petite allée voilà et dans l'allée on va mettre de l'eau donc alors attendez tac 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 voilà moi j'aime bien que ça soit tout au même niveau voilà c'est bon ensuite on prend donc notre houe qu'on a créé au début de l'épisode et euh sur toute la terre on va la labourer en fait avec notre houe voilà et une fois qu'elle est labourer on va poser nos graines voilà hop et normalement on est censé attendre que ça pousse mais moi je vais vous montrer comme ça voilà avec la poussière de avec la poudre d'os pardon voyez le blé pousse instantanément et ensuite on n'a plus qu'à casser et récolter donc voilà hop donc comme vous pouvez le voir dans mon inventaire j'ai maintenant 6 blés et bien sûr vous récupérez des graines à chaque fois donc je vais replacer mes graines avec ma poudre d'os voilà je vais toutes les faire repousser voilà jusqu'à ce que j'en ai plus ok voilà et j'ai maintenant 11 graines donc vous voyez vous gagnez plus de graines que ce que vous aviez avant et je vais les replanter donc je n'aurai pas assez pour finir mon exploitation mais bon voilà donc en gros ça va nous donner des petits champs comme ça donc vous allez pouvoir faire pousser non seulement euh des des du blé comme comme j'ai fait maintenant donc je vais vous montrer voilà vous assembler trois blé et ça vous donne du pain et donc du coup le pain qui va vous permettre donc de vous nourrir et de récupérer regardez voilà de récupérer deux cuisses de poulet et demi donc c'est c'est assez bien franchement ça ça va c'est pas trop mal mince alors je vais récupérer mon poids qu'est ce que je vais faire oui voilà je sais ce que je vais faire je voulais refaire des des petites passes pas des palissades des barrières voilà pour finaliser notre champ donc comme je disais dans le champ on peut faire pousser du blé on peut aussi faire pousser des carottes des citrouilles des pastèques et je crois que c'est tout oh là là il manque encore une une barrière attendez voilà et hop parfait voilà on va aller placer nos barrières et voilà et maintenant nous avons donc un petit champ d'exploitation de comment dire de blé donc voilà tout simplement et on va pouvoir donc avoir de la nourriture presque limitée je dis bien presque parce que bon c'est vrai que ça met quand même du temps à pousser mais on va tout de même pouvoir maintenant manger du pain et donc ça va être enfin le souci de la nourriture est réglé au moins ça c'est fait une bonne chose de fait donc on va s'arrêter là pour ce petit épisode donc en tout cas j'espère qu'il vous aura plu donc cet épisode qui a eu pour but de vous apprendre comment faire un champ donc je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de mettre du foin dans votre champ vous pouvez faire aussi un champ de carottes un champ de pastèques et de citrouilles donc voilà c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo en tout cas je vous dis bah merci d'avoir regardé cette vidéo commenté là et mais là si vous l'avez apprécié et abonnez vous pour suivre mes autres vidéos et puis je vous dis portez vous bien et à la prochaine allez salut tout le monde